Dans ce didacticiel, vous allez décoller, voler vers trois ballons à air chaud et revenir vous poser sur cet aéroport. Pour démarrer le moteur, appuyez sur CTRL-E ou cliquez sur le démarreur du tableau de bord. Appuyez sur le bouton détente du joystick et desserrez le frein de parc ou appuyez sur la touche point virgule. Poussez la manette des gaz vers l'avant ou appuyez sur la touche F4 pour accélérer. Salut à tous, c'est Pilote GG, on est dans la mission 3 de Flight Simulator X, je suis en compagnie de notre ami James. Ouais ouais, salut James. Je suis toujours dans mon ULM aux couleurs jaune canarie, mais je me speed parce que regardez à gauche, j'ai un gars qui attend au bord de piste. A présent, tirez sur le manche pour décoller. Pour trouver les ballons à air chaud, utilisez le compas de mission et le pointeur de mission. Appuyez sur la touche K pour placer le pointeur sur l'un des trois ballons. Il vous suffit de voler à proximité des ballons pour que l'objectif de la mission soit atteint. L'angle d'approche importe peu. Il est 7h du matin les gars, et comme beaucoup de gamers vous en doutez, j'ai pas beaucoup dormi. Ouais ouais, bon ça va, j'ai encore un peu les yeux collés, mais j'arrive à voir mes instruments de bord, c'est le plus important. Ouais, ce matin, à 5h, Lulu et accompagné de deux amis, Nadine et Rémi, ont frappé à mes volets. Ils m'ont déglingué la tête, mais ils m'ont dit, saute dans ton ULM, il fait un temps magnifique, et on fait grimper les grenouilles. Ça veut dire qu'en fait, ils sortent leur montgolfière, leur ballon. Alors le temps de chauffe et le temps qui monte, je me suis dit, on y go, et on va aller leur joindre, leur faire un petit coucou. J'en profite pour vous indiquer que dans cette mission 3, on va utiliser des instruments comme le compas et le pointeur de mission. C'est-à-dire en haut à gauche, vous avez un rond qui est un compas, le petit pointeur de mission, c'est la petite flèche verte au bout, et juste en dessous, on voit l'altitude de la première montgolfière, qui est à un petit peu plus de 2000 pieds. Au milieu de l'écran, en bas, moi j'ai gardé mes trois instruments de base, c'est-à-dire l'altimètre à gauche, vous voyez, je suis en train de grimper, 1951 pieds, pardon. Au milieu, on a la boussole, et sur la partie de droite, le troisième indicateur, c'est notre vitesse, exprimé en vitesse américaine, quoi, voilà, en miles. Vous le constatez, aujourd'hui, il fait un temps magnifique, un ciel d'un bleu pur, aucun nuage, c'est très agréable. Et on arrive sur Lulu, tranquillement, je suis sûr, il va encore nous faire une connerie. Ah ouais, je le connais. Et un ballon, encore deux à passer. Regarde, il est en dehors de la nacelle. Ah, il a un pied en dehors de la nacelle. Ce type est un fou. Ouais, ouais, c'est un grand malade. C'est un ancien militaire, lui. Ouais, ouais, et c'est un fou de la Deuxième Guerre mondiale. Il adore les Spitfire, les Messerschmitt. Je crois qu'il a même piloté un bombardier, un gros B-17 à l'époque. Ouais, ouais. Bon, enfin, chacun ses goûts, chacun ses envies, c'est un passionné. Ah bah, il faut le respecter pour ça. Voilà. On arrive tranquillement sur la montgolfière de Rémi. Alors, Rémi va nous faire un coucou, lui, je sais. Je crois qu'il a ramené l'apéro. Ouais. C'est le deuxième ballon. Plus qu'un. Regarde, regarde. Ah, coucou. Ouais, ouais, salut. Ah bah, il a aussi un pied. Mais c'est des grands malades, les mecs. C'est des furieux. Ouais, il a un pied en dehors de la nacelle. Franchement, ses gars sont flus. J'aime bien. Voilà, regarde, c'est drôle. Je trouve ça rigolo. On sort de notre dernier virage. Voilà. Et on va se diriger vers la troisième montgolfière tricolore. Elle est rouge, jaune et verte, je crois. C'est la montgolfière de Nadine. Elle, je le râle un petit peu plus discrète. Ouais, ouais. Elle préfère voler sur Corsair ou sur Cessna. Voilà, voilà, aujourd'hui la montgolfière, elle l'accompagne, mais c'est pas vraiment son dada. Voilà, elle fait ça pour le fun, pour accompagner les copains. Voilà, on arrive vers elle, là. Vous êtes passé à proximité de tous les ballons. Félicitations. Il est temps maintenant de faire demi-tour et de vous poser sur l'aéroport. Dans la mesure où le vent est calme, vous pouvez effectuer votre approche sur n'importe quel axe. Le compas de mission et le pointeur de mission vous indiquent où se trouve l'aéroport. Cet aéroport dispose de deux petites pistes en herbe et d'une longue piste en béton. En guise de défi supplémentaire, faites en sorte de vous poser sur l'une des pistes en herbe. Les pistes en herbe peuvent être difficiles à voir. Dans ce didacticiel, les pistes en herbe sont éclairées en jaune afin de vous aider à les trouver. Vous pouvez également vous aider du compas de mission et du pointeur de mission pour désigner l'une ou l'autre en utilisant la touche K. Maintenant que vous vous dirigez vers l'aéroport, réduisez la puissance afin de ralentir à 60 nœuds ou moins. Avant d'atterrir, assurez-vous que vos gaz sont au ralenti. Juste avant de poser les roues, tirez très légèrement sur le manche et laissez l'appareil descendre vers le sol. Vous allez un peu trop vite pour effectuer un atterrissage en toute sécurité. Réduisez votre vitesse à 50 nœuds ou moins. Dis donc, t'as vu, je me fais engueuler par James. Oui, oui, bon, James, vous soyez un petit peu plus cool. Je suis à 60 nœuds, euh... Oui, c'est vrai que je vous ai dit des miles avant. Pardon, c'est des nœuds en aéronautique. Désolé pour l'erreur que j'ai faite en début de vidéo. Mais bon, vous l'avez rectifié, ou en tout cas, James, notre super pilote instructeur, a rectifié ça pour nous. Voilà. Alors moi, je me fais le défi, je relève le défi. Je vais me poser sur la plus petite des pistes en herbe de l'aéroport. Bah ouais, défi supplémentaire, c'est déjà, hein, on fait les choses en grand, et puis on aime ça, nous, reluer les défis. C'est super cool, donc je fais ce qu'il me dit. Je vais certainement encore me faire engueuler, parce que je vais peut-être trop à gauche ou trop à droite. Je vais peut-être un peu trop jouer avec mon stick, mais c'est pas grave. On se la joue tranquille. Ça y est, on coupe les moteurs, et on laisse descendre. Essayez de manœuvrer le manche avec plus de légèreté. T'as vu, il laisse rien passer. Vous avez atterri sur la plus petite des pistes en herbe de l'aéroport. Vous devez être un pro. Merci, James, c'est trop d'honneur que vous me faites. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, voilà le trophée, il n'y a pas de badge supplémentaire. A bientôt les loulous, salut !